Euh... Dis-moi... Un truc que je sais pas, tiens. Hum... Ta braguette est ouverte. Bon. Euh... Ah tiens, devine ce que je vois. Un arbre. Bon, celle-ci, elle était facile. Ah tiens, dis-moi quelle heure il est. Bah, minuit passée, mais c'était pas compliqué, ça. Non, non, mec, tu vas devant le miroir et tu cries trois fois. Bloody Mary. Euh... T'es sûr ? Je le sens qu'à moitié, moi. Mais oui, t'inquiète. Bon, bah... Si tu veux. Bloody Mary. Bloody Mary. Bloody Mary. Ah ! Maman ? Non, mais ça va pas te crier comme ça, minuit passée ? Te préviens, encore un coup comme ça et je te résilie ton abonnement à Superpixou. Mais maman ! Y'a pas de mais, file te coucher, maintenant. Ah, Halloween, cette superfête où on se déguise et où on réclame des bonbons pour se péter la panse et tomber malade le lendemain. Et franchement, quoi de mieux pour faire un jeu vidéo que cette ambiance à la fois horrifique et bonne enfant ? Mais c'est quoi cette intro à la joueur du grenier ? Et puis bon, tout le monde sait qu'on va parler de MediVille, c'est dans le titre, mec. Mais comment tu fais pour tout savoir à l'avance, toi ? Euh... Oui. Bon, MediVille. Mais encore ? Aujourd'hui, dans cet épisode de GameStay, on va parler de TimeDevice, la 18ème piste de l'OST de MediVille. Comme vous le savez, on avait déjà parlé de MediVille. Et si vous n'avez pas regardé la vidéo, je vous invite à aller la voir. Elle est super cool. Oui, mais justement, faut que je te dise un truc. Personne n'a envie d'aller voir tes vidéos d'avant. C'est mal monté, c'est pas drôle. Et puis ta voix, mec. Ta voix, quoi. Euh... Mais pourtant, elle a beaucoup de vues et... Et puis, je débutais et... Et... Allez, allez, c'est pas grave. Allez, viens dans mes bras. Tu vas pas te laisser aller. Tu sais, mon père, il disait... Il disait ça, ton père ? Ah, il disait toujours ça. Bah, ça va mieux, alors. Du coup, si vous n'avez pas vu cette vidéo, MediVille est pour nous le jeu d'Halloween parfait. Et ce, jusque dans ses musiques. L'univers du jeu est horrifique. Et en même temps, le tout est assez burlesque et bon enfant. On y retrouve des citrouilles, des morts vivants, des sorciers, des squelettes. Et même des femmes possédées qu'il ne faut pas tuer. Est-ce que t'as le ton pour dire des choses graves ? Et attends, t'as rien vu, regarde. La belle saloperie que tu m'as faite. Tu vas me la payer. Bref, Time Device, ou le chronographe en français, est l'avant-dernier niveau du jeu et se place juste après le fameux vaisseau fantôme. Niveau dont je suis sûr qu'on garde tous un très très bon souvenir. Ou pas. Mais qu'est-ce que tu dis ? Il y a le hall d'entrée juste avant. Bon, d'accord. Oui, il y a le hall d'entrée, mais vu comme on ne fait rien d'autre que tuer des gobelins, tout ce qu'on retient, c'est qu'on doit aller chercher le calice. Donc, après le vaisseau fantôme, avec un boss sympathique, bien que trop facile, on se retrouve au chronographe. Le niveau arbore en son centre une grande horloge qui permet, avec le bon code horaire, d'ouvrir certaines portes. D'ailleurs, il est intéressant de noter que les codes horaires changent à chaque fois qu'on lance le niveau. On y rencontre principalement comme ennemis les soldats de Zarok, des yeux volants, mais aussi et surtout les contrôles du jeu. Le niveau est au final assez hors sujet, et le seul aspect Halloween qu'on y retrouve sera le train qui nous amène vers l'affrontement final. On arrive donc en grande pompe chez Zarok, où on aide tout d'abord les âmes du calice à vaincre son armée et ce, en donnant notre vie. Là, encore une fois, on va danser au milieu de la mêlée comme un dératé pour que toutes les âmes survivent. S'engage alors le combat contre le champion de Zarok. Puis enfin, Zarok nous prouve ses talents de sorcier. On le défonce et bim, fin du jeu. Pourquoi tu me regardes comme ça ? C'était à moi de le faire ! Tu m'as piqué ma réplique ! Et qu'en est-il du calice de ce niveau ? Pour rappel, le calice est un objet qu'on doit récupérer dans chaque niveau après avoir éliminé un certain nombre d'ennemis. Une fois le niveau terminé, on entre dans le hall des héros, où on pourra avoir des armes plus puissantes ou des fioles de vie. Et pour le coup, le dernier calice, c'est vraiment de la merde, hein ? Mais non, c'est jamais de la merde le calice ! Bref, le chronographe n'est pas le niveau le plus intéressant du jeu, mais sa musique, elle, est incroyablement bien pensée. Composée par Andrew Bernabas et Paul Arnold, ils ont su rester dans le thème à la fois horreur et burlesque du jeu, en écrivant cette musique qui vient en accompagner l'apogée. La musique comprend 4 parties pour 1 minute 58, et progresse d'une intensité plutôt faible à une explosion, résumant plus ou moins l'histoire. La première partie est la plus calme, elle fait référence au côté burlesque de notre héros, avec une trompette accompagnée d'un piano. Cette partie monte doucement en intensité, avec l'arrivée d'un ensemble de contrebasses pour lui donner un aspect plus grave. S'enchaîne ensuite une partie où seules les percussions sont mises en avant pendant la moitié du cycle. Arrive un cœur qui dure une demi-mesure, puis le cycle se termine avec une percussion harmonique suivie d'un ensemble de vents sautillants donnant un aspect moins grave à cette partie. Ainsi, comme pour la première partie, cette deuxième a un côté horrifique ponctué de burlesque, puisque le tandem improbable est la clé de voûte de tout l'univers du jeu. La troisième partie est, comme à l'accoutumée, un mélange entre la première et la deuxième partie, amenant une certaine tension. Cette partie va encore progresser avec l'ajout d'une ligne de corde ayant un motif assez horrifique. Puis arrive la quatrième partie où le tout progresse encore avec un cœur qui accompagne le tout. La suite est encore une progression en intensité de la musique, avec l'ajout d'autres lignes d'instruments aux motifs à la fois burlesques et horrifiques. La musique pourrait facilement s'apparenter à la marche de notre héros, qui le caractérise lui et son parcours. Sir Daniel Fortesque est un héros, un imposteur glorifié, un squelette à qui il manque un œil et sa mâchoire, et qui au travers de son parcours de mort-vivant sera devenu peu à peu un héros face au sorcier Zarok. Cette musique est le build-up qui accompagne la dernière marche du héros vers le combat final, comme un vague résumé de son odyssée. En bref, si le reste de l'OST de Medivine n'est absolument pas jeté, Time Device est la consécration d'un ensemble déjà très bon. Ouah, regarde mec, il est trop bien fait son costume de squelette ! Euh, je suis pas sûr que ce soit un costume en fait. Bah, on n'a qu'à ouvrir la porte et on verra. Sir Daniel Fortesque ! Sous-titrage ST' 501